Bonjour à tous et à toutes, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire, c'est un peu la continuation de ce qu'on avait fait la semaine dernière. Même s'il y a des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est pas grave, on va pouvoir un petit peu faire un petit rappel au début. Je vous montre, aujourd'hui je vais vous apprendre, je vais vous apprendre ça, je vais vous apprendre à créer votre propre enchaînement de fondamentaux. Alors c'est très facile, vous allez voir, on va d'abord faire de la technique, donc la technique pure, comment on répète les gestes. Après on va essayer de transférer l'enchaînement qu'on a mis en place comme si c'était un assaut. On va apprendre aussi après, dans cet enchaînement, à faire de la variation. Alors qu'est-ce que c'est que la variation ? C'est-à-dire que j'ai un enchaînement, et bien dans cet enchaînement j'aurai le droit de faire des choses que j'ai envie de faire. Vous allez être libres d'inventer ce que je veux pendant l'enchaînement. Et au contraire, il va falloir bien développer ça, puisque c'est la base un peu de l'épée, et même des autres armes. C'est-à-dire qu'il faut savoir continuer ce qui marche bien, mais il faut savoir aussi alterner, pour ne pas que l'adversaire comprenne ce que vous faites, que vous soyez imprévisible. Voilà, donc ça va être ce qu'on appelle la variation. Et après on va travailler le combat de la préparation, donc comme si c'était un vrai match. Ça on le fait comme si c'était de l'imagerie mentale, on va, dans sa tête, on va penser qu'il y a un adversaire en face, et nos fondamentaux vont être comme un déplacement avec un adversaire en face. Il va falloir imaginer qu'il y ait quelqu'un. Bon ça je vais vous le montrer au fur et à mesure, on va faire des petits exercices d'enchaînement, on va en prendre 3, 4, 5, voilà, et à chaque fois on va vous expliquer la démarche, et après vous allez pouvoir inventer la même chose chez vous. Voilà, c'est pas très compliqué, il faut suivre juste cette démarche, la technique, le mettre en assaut, le faire varier un peu, voilà, et après le combattre, la préparation, c'est-à-dire faire comme si c'était un vrai match. Ok, on y va ? On va très peu s'échauffer, puisque la séance va être un peu longue, donc on va faire un échauffement très court. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, et bien l'échauffement, c'est une partie intégrante très importante dans l'entraînement, mais si on s'échauffe un peu trop longtemps, on n'aura pas le temps de plus. On y va, je vous fais un petit échauffement tranquille, un peu à saut, vous allez voir, et puis ça va durer 2-3 minutes. Attendez, on y va ? Allez, on est là, on se sautille un peu comme un boxeur. Alors on est là, on se sautille, on se déplace, on essaie de déplacer, c'est les mouvements, voilà. Un petit boxeur, on est là, moins portant, voilà, on est là comme ça. Allez, apprends un peu de soutien, et on se déplace. Attendez, ne bougez pas, je vais me mettre en plein écran. Voilà, comme ça, je vais à ce que je fais. Allez, on y va. On est là, c'est toujours comme ça, on se place. On se déplace. On se déplace, on est là, je crois. On se déplace, on garde, pareil, on reste aérien. On se déplace, on se déplace. On ne va pas vers l'air. Très relâché. On est sur place, on est en garde, vous voyez, on est un peu sur place, on ne reste aérien, on n'attend pas de tôt de se déplacer. C'est important, c'est pour les se relâchement. Allez, on va rester. Allez, on va un peu avancer. Si on ne bloque pas, ce n'est pas grave. C'est un changement de direction. On active le cœur, c'est le plus important. Tranquille. Tranquille. Une petite fois, tranquille. On est en train de faire des étirements, juste. Allez, on repart. Pareil. On a saut, on ne vient pas tranquille. Une petite fois. Voilà. Voilà. Petit échauffement très très court. Mais bon, l'idée c'est de faire la séance. On y va ? Donc, on va travailler à un enchaînement. Je vais vous remontrer les tempos des coups, vite fait. Et après, on fera l'enchaînement. Voilà. L'enchaînement, il est là. Deux marches, une contre-attaque à la main. Deux marches, une contre-attaque au corps. OK ? Je vous remontre les tempos de la contre-attaque à la main, la contre-attaque au corps. Et après, vous me suivez en fait l'exercice. Cinq fois. C'est de la technique. On répète, il faut que le coup, il soit bien. Pour l'instant, je vous remontre les deux tempos. La touche à la main en même temps. Bras et jambes en même temps. On travaille la vitesse du bras et des jambes en même temps. Ça doit aller vite. On est très contenté. Allez. Hop. En même temps. Hop. On change un peu de sens. On est en dessous. Hop. Hop. Allez, encore. Hop. On attaque au corps maintenant. On travaille à la vitesse de bras. On touche. On garde le bras allongé. Et on recule vite. D'accord ? Vitesse de bras, je recule. Je reviens encore. On attaque au corps. Vitesse de bras, je recule. Je reviens encore. On garde bien la posture. Du bras bien. Bien droit. Vitesse de bras, je recule. Je garde la posture. Je reviens encore. Ok ? Voilà. Un petit rappel vite fait. On est parti. Premier exercice. C'est ça. On le répète cinq fois. On fait deux marches contre attaque main. Deux marches contre attaque corps. Deux marches, on bloque. On travaille bien le tempo. On y va ? Allez. Prêt ? C'est parti. Deux marches contre attaque main. Voilà mes cinq séries. Ok ? On enchaîne. Maintenant qu'on a vu la technique, le transfert en assaut. Le transfert en assaut, c'est simple. Si c'est deux marches, c'est comme si on avançait. Et donc, on va le faire en assaut. Donc, on va avancer. On va mettre une contre attaque à la main. C'est-à-dire qu'on va avancer. Ça va mettre une contre attaque à la main. On ne fait pas cinq fois. C'est trop long. On va le faire un peu moins. Vous me suivez. Et comme ça, on va le travailler naturellement comme un assaut. D'accord ? Donc, au top, contre attaque à la main. Et au deuxième top, contre attaque au corps. On y va ? On y va ? Allez, l'exercice, on le met en assaut. Comme si c'était un assaut, mais on reste dans l'exercice. C'est parti. On avance. Hop ! Et on avance encore. On touche encore. Hop ! Ok. Une fois. On va en avoir plus. On avance. Hop ! Allez, l'autre fois. On avance. On reste à l'airien. On fait des frais de poing, toujours. Hop ! On avance. Hop ! Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de mouvement, comme c'était un assaut. Voilà. Mais j'ai répété mon exercice, comme l'enchaînement me le demande. D'accord ? On y va. On s'échauffe. Quand t'es flèche ? Eh oui. Allez, vous me suivez. On s'échauffe quand t'es flèche, parce qu'on aura sûrement besoin. C'est parti. On se met en garde. Allez. Sur place, deux fentes. Et après, deux flèches. Au top. Pour faire la fente, pour faire la flèche, on travaille bien l'esprit du tout. On fait le pot. On va les jambes en même temps. On essaie de partir avec la vitesse de bras. Ça va nous permettre que le bras parte devant et il faudra réduire le temps entre le bras et les jambes. Et on ne part pas comme ça. On ne part pas non plus comme ça. Vous voyez, le temps, il est trop long des deux côtés. On essaie de rapprocher sur le temps, mais le bras, il faut aller vite devant. D'abord, vite la vitesse de bras. Stop. On va en garde. Stop. Allez. En flèche, pareil. La vitesse de bras, c'est ce qui est plus important dans la tête. Et on pousse toujours en même temps. Stop. Tu vas. Stop. Ok. Allez. On enchaîne sur nos trois exercices. On a fait de troncer en basso, on va faire de la variation. On répète. On répète entre exercices. Il est tout simple. Deux marches, on t'attaque à la main. Deux marches, on t'attaque au corps. Et entre, vous devez mettrez-moi des fentes, mettez-moi des faches. D'accord ? Donc, c'est comme vous voulez. Surtout, mettez des choses que vous avez envie de mettre. Si vous voulez attaquer ou reculer, c'est libre. Au contraire, inventez des choses. Moi, je ne vous gère que l'exercice. Deux marches, top, contre-attaque main. Deux marches, top, contre-attaque corps. Deux marches, top, contre-attaque main. Deux marches, top, contre-attaque corps. Et vous, autour, faites ce que vous voulez. Des flèches, des fentes. Au contraire, amusez-vous à faire plein de choses. Et si vous le faites au moment du top, ce n'est pas grave. Vous décidez de varier et de vous montrer que vous êtes capable de faire autre chose que ce qui a marché. Vous devez travailler un jeu différent. On y va ? Allez. Maitre ? Il est libre. C'est parti. On avance. Encore maintenant. Top. Deux. Hop. J'ai une flèche. Voilà. Encore. Hop. J'ai une flèche. Et je rétacque mon exercice. Allez. Hop. Je rétacque mon exercice. Top. On a joué dans le défense de le genre. Et je continue. Hop. Top. Top. J'ai une flèche. OK ? Eh bien, on refait une deuxième série. La même chose. Vous me suivez. D'accord ? Au top, vous faites l'exercice. Touche main, touche corps. Et après, si je fais défendre, je fais défendre. Si je fais défendre, je fais défendre. C'est parti. C'est une autre série. C'est parti. Alors, on y va. Stop. 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 Hop ! Hop ! Hop ! Très bien ! Dernière série, je ne donne que les tops, je ne démontre rien. Voilà, les tops c'est pour faire les contre-attaques et vous autour, mettez ce que vous voulez. D'accord ? Donc on travaille en avançant la contre-attaque et autour, reculez, relâchez, attaquer en fente, attaquer en flèche, voilà. Au contraire, amusez-vous à faire plein de choses pour développer l'envie de faire plein de choses. Être capable de faire un exercice et autour, de pouvoir aménager comme vous voulez cet exercice puisque c'est ce qui va se passer sur la piste. Sur la piste, vous allez mettre les touches qui marchent bien, et si vous ne mettez que les touches qui marchent bien, à la fin l'adversaire, il va vous lire. Il faut rester imprévisible, il faut déjà apprendre à l'entraînement, et même en faisant à mon tour, savoir faire des choses autour, c'est ce qui a marché. Je travaille mes contre-attaques, ça marche bien, je suis fort en contre-attaque, je dois être capable de mettre des attaques, des retraites, des parades, ce que je veux. Et au contraire, si je suis capable de faire ça, je serai imprévisible. On y va ? Allez, je me mets juste en garde et on démarre l'exercice. C'est vous qui le faites, moi je ne reprends rien, c'est à vous de l'inventer. Prêt ? C'est parti ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Ok, c'est bon. Voilà. Vous voyez, vous pouvez, vous allez pouvoir monter après votre enchaînement. Bonjour ! Donc, bonjour. Donc, on met l'enchaînement technique, on le fait techniquement, c'est-à-dire qu'on répète. Ça va être hyper précis, hyper carré, on met un peu comme on a son, et après, on refait le même enchaînement, mais autour de cet enchaînement, on apprend à faire des choses différentes. D'accord ? Dernier stade, on va travailler maintenant juste le fait de bien mettre en place l'exercice, en travaillant ce qu'on appelle le combat de la préparation et l'image du mental. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais à comprendre, voilà. C'est juste imaginer qu'il y a un adversaire en face de vous. Donc, je vais le faire avec vous, je vais vous l'exprimer en parlant. Voilà, je vais dire, oh là là, l'adversaire, il avance, il touche le pouce, voilà. Et après vous, vous allez pouvoir inventer ce que vous voulez. On y va ? On reste au top, touche à la main ou touche au corps. On ne fait rien d'autre. On apprend juste à sentir ce que pouvait faire l'adversaire. On ne met rien autour. On ne fait que l'exercice, mais on va le faire comme si c'était un assaut, un vrai assaut. On y va ? Allez, on y va. Voilà, je sens mon adversaire, il ne fait rien, donc je le pousse. Je veux le pousser, je le pousse. Quand il attaque, je l'en vais. Je le pousse, je le pousse. Il attaque, touche à la main. Je le pousse, je le pousse. Je pousse encore, je pousse encore, il ne faut rien faire, je travaille. Je travaille, je travaille, je ne veux rien faire, je travaille. Je ne veux pas attaquer, je travaille. Ok, je relâche un peu. Je viens travailler, je repars. Je travaille. Je mets la pression, il attaque, je l'en vais. Il attaque, touche à la main. Ok, je repousse, je repousse. Il attaque, touche à la main. Voilà, je ne veux pas attaquer, je travaille. Allez, je m'en vais, je le pousse. J'en vais, je relâche un peu. Je repars. Voilà, travaille. Hop, touche-moi. Voilà. Donc, j'ai imaginé un combat, un peu imaginaire, où il est en face de moi. J'ai senti quand il marchait, j'ai senti quand il attaquait. Ça fait un vrai combat. Dernier stade, bien sûr. Eh bien, faites ce que vous voulez autour. Comme on l'a vu juste avant. Là-dedans. Donc, on va pousser. Vous allez me suivre. Quand je fais les contre-attaques, vous les faites comme moi. Et autour, prenez l'initiative. Attaquez. Allez, n'hésitez pas. Au contraire, si vous sentez que l'adversaire, ils ne vont pas y aller, que vous avez envie d'y aller, il faut y aller. Il faut prendre le risque. On y va. Au top, les contre-attaques, c'est tout. Le reste, c'est libre. On y va. Hop. 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 Je veux le faire attaquer. Il attaque. Il m'a attaqué. Je veux le faire attaquer. Il attaque moi. Attaque moi. Et puis, il se touche. Tiens, il attaque. Allez, vous qui m'attaque. Je ne veux pas. En vrai. Je ne veux pas. Allez, attaque moi. Vous qui m'attaque. Je ne veux pas attaquer. Je ne veux pas attaquer. C'est pas grave. C'est moi qui ai pris l'initiative. Il n'a pas voulu attaquer. Ce n'est pas grave. Je suis surpris. Je lui ai mis l'attaque. D'accord ? Voilà. On a fait tout l'enchaînement. Maintenant, on va reprendre un autre enchaînement. Et on va continuer. On va en faire 3-4 comme ça. Et après, vous allez pouvoir vous inventer votre propre enchaînement face que vous voulez. Donc, vous pouvez le travailler en technique. Répéter le geste pour qu'il soit bien appris, bien contrôlé. On le transfert en assaut. Quand on met une marche, c'est comme si on avançait. Quand on met une recette, c'est comme si on recule. On va mettre d'autres notions. C'est possible. Après, on fait varier cet exercice. On met ce qu'on veut autour, ce qu'on ressent. Dans notre personnalité. Si je suis plus attaquant, plus défenseur. Je suis plus de rythme, moins de rythme. Un rythme plus haut, plus bas. On s'organise. On continue à faire l'exercice. Mais on varie autour. Et après, on fait de l'imagerie mentale. On imagine ce que fait l'adversaire. Comme ça, ça va nous aider à transférer mieux en assaut. Allez. Deux marches contre-attaque au corps. Une marche flèche. En technique. Trois fois. Allez. Vous faites comme moi. l'important dans les marches et flèches. c'est d'accélerer bien au bon moment on va accélérer juste après la fin de la marche d'accord allez dernière fois une marche plus fort une marche plus fort une marche plus fort allez on assaut et bien une marche c'est une convention poussée donc on va avancer mettre une touche au corps et après on va avancer et on va mettre une touche on va, on tu es un peu partout, on avance on est prête on va relâcher on avance tout le corps on continue on fait l'exercice, on enchaîne l'exercice on avance on avance on avance encore on avance touche corps on avance on avance voilà on l'a mis en assaut troisième on varie mettez moi plein de choses autour des retraites des touches à la main des flèches au haut voilées des retraites de flèches que vous voulez et on fait l'exercice l'exercice il reste à faire on avance touche corps on avance flèche on répète ça et autour des libertés totales à faire tu peux dire tu peux dire on va qu'il est d'autre tu peux dire on va qu'il est on va qu'il est on va qu'il est Allez, encore, j'avance, flèche, on reprend l'exercice, encore, flèche, ok, voilà, voilà, on est au stade de la variation, dernier stade, et bien c'est le stade où on va penser à monter un exercice avec un adversaire imaginaire, donc qu'est-ce que cet exercice nous fait dire, comment il est fait cet exercice, c'est j'avance vers mon adversaire, je lui mets une contre-attaque, donc je veux que mon adversaire attaque, et après, quand je lui ai montré que je veux le faire partir, je vais prendre mon risque en attaque, donc ça veut dire comment on va monter ça, on va pousser à l'adresse, on lui montre qu'on défend, on lui dit regarde, t'as vu, attaque-moi, vas-y n'ai pas peur, attaque-moi, tu vas me toucher, et là on essaie de le toucher, et après, quand on a bien montré ça, et bien c'est à nous de prendre le risque, c'est à nous de le surprendre en lui disant regarde, t'as vu, je t'ai montré que je veux que t'attaques, mais c'est moi qui va, voilà, c'est la petite histoire qu'il faut lui raconter, c'est le piège qu'on va lui tendre, donc racontez-lui cette histoire, c'est important dans les fondamentaux des fois de se raconter une histoire, pour après pouvoir, quand vous avez l'épée à la main, pouvoir raconter cette histoire-là, à vos adversaires, on y va, et bien on va lui raconter son histoire, c'est parti, je pousse, je veux lui faire partir, et quand j'ai bien montré ça, je vais lui mettre ma touche, ouais, on y va, Arrête, je pousse les jambes, je prête, je pointe, je bouge d'avance sur moi, je bouge du, il a taqué, je lui met la contre-interieur, on continue, allez, je lui dis, allez, allez, attaque-moi, regarde, j'ai quand même attaqué, c'est moi qui le surprend, je lui met une attaque, première partie encore je passe la contre-attaque je remets la contre-attaque je travaille longtemps hop il est la flèche allez je suis parti oh il est attaqué oh il est encore attaqué hop je défends les jambes je m'attaque à l'époque qu'il sent je défends les jambes encore et la joue se prend voilà j'ai écrit une petite histoire j'ai inventé cette histoire qui va me servir après en assaut puisque j'ai sûrement rencontré quelqu'un qui va vouloir m'attaquer quand je marche et que si je surprends un peu de temps en temps en attaque on va quand même bien lander allez on enchaîne là on a fait tout vers l'avant et maintenant on va faire vers l'arrière deux retraites une petite contre-attaque à la main et après une fois en technique on va la répéter 5 fois parce que ça va vite on y va allez au top deux retraites contre-attaque main et après on fait une porte on bloque bien la fin on bloque et on se forme allez une série deux retraites deux chemins on se forme on a reparté on a reparté mon chemin on a 3 quatre et cinq et cinq voilà voilà nos cinq séries et bien on va mettre donc c'est quoi là c'est juste je recule je me touche à la main je recule j'attends allez au top vous faites l'exercice d'abord on touche à la main après la tour c'est parti on résiste bien top et la france on résiste bien on fait venir l'adversaire top allez on repart on résiste bien top top on résiste on revient encore une allez on résiste top et la france on résiste on revient les traites top voilà on répète ça et au tour faites ce que vous voulez vous faites des contre-attaques au corps bon voyons du relâchement attaquer d'entrée ça comptera pas dans l'exercice vous allez vous pouvez faire une flèche mais l'exercice c'est d'abord la touche à la main après la vous répétez et au tour c'est parti c'est parti prêt c'est parti hop je te surprends il y a une flèche pour te surprendre top 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 il y a une flèche pour te surprendre top top la partie top 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 voilà et donc maintenant quatrième quatrième niveau on va lui raconter une petite histoire à cet adversaire on va lui dire vas-y marche sur moi de toute manière t'es plus fort que moi t'es sûr de me battre marche sur moi de toute manière je vais jamais y arriver je marche mais je suis prêt en défense je vais lui montrer qu'attention je suis bien en défense par contre ce que je veux moi c'est l'attaquer sur la marche mon idée c'est de faire marcher pour l'attaquer voilà donc je vais faire marcher je vais lui montrer des petites touches à la main voilà regarde je touche à la main n'aie pas peur marche je te touche qu'à la main lui il va s'engager la bang donc l'idée de l'histoire c'est le faire marcher montrer qu'il peut y aller sans crainte vas-y marche tu risques rien et là bing je sens le ciel on y va parti allez viens ne me faut pas le venir à l'adversaire regarde tu ne me suis rien hop je te t'attaque allez encore je peux le venir hop je vais te concentrer je vais y toucher à la main je vais te concentrer je peux le venir regarde viens encore un peu plus près un peu plus près je te t'attaque allez encore je vais venir hop je te sors pour l'entrée regarde vous savez là je te montre je ne veux pas attaquer regarde tu n'es plus rien à l'adversaire attaque moi tout surprend voilà on lui raconte toujours une petite histoire ça fait partie de ce qu'on appelle le piège en esprime c'est un piège de une sorte technique de jambes avec un peu de technique mais ça n'a pas encore fait de piège avec le bras c'est juste un piège on va montrer de la défense pour attaquer on va montrer de l'attaque pour défendre on va montrer des choses et je reprends ton adversaire ok et bien on enchaîne on est bien là on commence à être un peu chaud moi je suis chaud je ne sais pas vous moi je suis chaud là allez la notion de demi-fente ou la fausse marche et oui c'est important on a fait des marches là parce que c'est plus facile il était en fond d'aventaux mais en assaut la demi-fente la fausse marche voilà c'est une notion très importante on y va demi-fente contre-attaque à la main et une retraite et une flèche trois fois en technique c'est parti allez je vous montre demi-fente pas trop grande juste ça ça suffit on reste bien droit on met un peu de bras devant par le bras ici sinon on ne peut pas attaquer on ne pourra pas contre-attaquer le bras est déjà allongé ici le bras semi-allongé on est un peu agressif pas trop si vous êtes trop allongé vous allez vous faire piquer le faire vous regardez de la réserve demi-fente sous ma tête main retraite flèche allez on y va vous le remonte pousse-moi demi-fente touche main je venez ma retraite demi-fente je pousse avec mon jamajon avant et ma jamajon arrière je suis d'une perte encore demi-fente touche main allez demi-fente touche main retraite flèche allez trois séries je fais partie 1 2 1 2 en chemin en train flèche deuxième 1 2 1 2 voilà allez on met en assaut on va avancer on va avancer on va essayer de faire partir l'adversaire avec une dénissante quand il est parti on le met une touche à la main et après on réavance et quand il avance on fait retraite il faut qu'on s'arrête pas retraite je vous montre regardez-le avant de le faire et après on le prend ensemble j'avance tranquille quand il se passe touche main j'avance retraite flèche d'accord c'est bon on y va à mon signal au top allez c'est parti on avance tranquille allez top 1 et 2 on avance top 1 2 encore on avance une porte touche main on avance très bien flèche encore on avance on défend le couche main on avance très flèche top voilà allez troisième niveau faites ce que vous voulez autour d'accord je donne le top pour l'exercice vous c'est parti amusez-vous bien faites des contrats à cocors tout ce que vous voulez des petits bonhommes des petits chaussiers et liberté totale au contraire plus vous inventez mieux c'est plus vous êtes ambitieux mieux c'est plus l'exercice il est un peu moins subi mieux c'est il doit toujours être présent il est un peu moins présent que les situations avant on y va ce qui est important c'est ce que vous construisez vous construisez autour allez je donne le top et vous vous voulez autour allez hop hop on se met toujours pied hop 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 allez et tout au pied encore stop et la recule on y va maintenant on va lui raconter une histoire alors l'histoire c'est quoi c'est pas la même que tout à l'heure la même la seule de tout à l'heure je vous montre là c'est on avançait on défendait on avançait on attaquait là on avance on veut le faire partie et à un moment lui il attaque et moi je vais faire échec à son attaque et je vais attaquer d'accord c'est une autre une autre histoire l'histoire c'est quoi j'avance je lui dis vas-y attaque moi il m'attaque j'essaie de le toucher et quand il attaque je lui fais tomber dans le vide je lui fais échec à mon attaque en reculant et après j'attaque tout de suite et lui il n'aura pas le temps de revenir en garde et j'ai eu tout de chance de toucher voilà l'histoire que je lui raconte je lui dis attaque moi la lui je veux toucher donc comme je lui dis moi je veux toucher il va s'engager vraiment dans l'attaque là je défends des jambes pour lui mettre une flèche une retraite flèche ça suffit on peut faire deux retraits de flèche si l'adversaire est plus grand et là une retraite flèche c'est bien ça allait trop loin derrière mais tout est bon une retraite deux retraites tout est bon ça dépend de la taille de l'adversaire sa puissance d'attaque ici un gars qui attaque pas très bien mais on allait très loin s'il attaque hyper fort et hyper grand on va lui faire deux retraits d'accord on y va je vais lui raconter une histoire c'est une belle histoire j'espère qu'il va y croire allez allez toujours dynamique sur les appuis toujours des prêtes de pointe n'ayez pas peur d'en faire pour embêter son adversaire c'est la base de notre esprit en français des primes de pointe c'est parti on va prendre une histoire allez attaque moi regarde j'en dis à toi attaque moi ça a donné une forme attaque moi voilà attaque moi oh il est parti je touche attaque moi oh il est encore parti je touche attaque moi attaque moi il est parti hop j'ai ma retraite je l'ai vu partir j'ai fait retraite allez raconte une histoire allez il est parti deux quatre flèches allez encore attaque moi voilà ça y est il m'attaquait je lui ai mis mes contre-attaques et j'ai mis mes retraites flèches voilà ça lui apprendra il n'avait qu'à faire attention à l'histoire que je raconte ok donc ces petites histoires c'est intéressant des fois de les travailler en fond d'avant-tour c'est aussi important de les transférer en assaut vous pouvez faire aussi ça en assaut c'est pas très compliqué après toucher ou pas toucher c'est pas un problème l'idée c'est ce que vous allez raconter l'attitude que vous allez avoir au départ si vous ne touchez pas c'est pas grave parce que ça ça n'a plus de chance de toucher un jour ou l'autre si vous lui racontez une histoire en lui disant t'as vu je veux faire partir et que lui il croit que vous voulez absolument le faire partir et qu'après vous allez l'attaquer ça marchera vous êtes dans le système où vous êtes dans la domination et la prise de décision c'est très intéressant travaillez ça obligez-vous à être ambitieux là-dedans racontez des histoires des fois de temps en temps aux adversaires après ça viendra naturellement vous allez ressentir les choses naturelles voilà et bien vous savez quoi on va faire ça vous allez faire tout seul moi je fais juste le top ok c'est parti donc on lui raconte une histoire de le faire partir et de lui mettre des retraites pêches ou des contraintes je m'en garde je ne bouge pas j'ai juste les tops les tops correspondent à l'exercice ouais c'est parti allez on travaille bien c'est prêt top top c'est bien encore allez top 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 ok on relâche c'est bien allez dernier exercice et on va travailler un petit peu différemment on va faire la technique on va faire le transfert en asson d'accord et ça on va le mettre ensemble on va pas faire la variation c'est pas pas grave vous avez bien compris sur les 4 exercices le dernier on va le coller pourquoi ? parce que là dans ces exercices là je vais vous rajouter quelque chose qui est important en été les changements de rythme on va prendre en préparation que vous avancez surtout à faire des changements de rythme donc on va travailler deux choses je vais vous les montrer la différence entre avancer et le pressing ou presser par j'avance c'est mon rythme normal j'avance je peux aussi mettre un rythme en dessous mon rythme normal mais ça va pas faire mal à l'adversaire par contre ça va l'embêter si je descends mon rythme ça il va être un petit peu perdu donc j'ai mon rythme normal je peux le dessiner et quand je fais du pressing je monte moi d'accord ? donc on va rajouter ça à la fin de l'exercice pour l'instant on démarre l'exercice normalement on rajoutera ça je vous le montrerai je me suivrai avec moi après je vous laisserai le faire il y a quelques abeilles et quelques mouches chez moi il faut faire attention allez attention il est compliqué cet exercice retenir il est un peu compliqué attention vous allez plutôt me suivre comme ça il n'y a pas de doute une marche on a tombé dans le vide une marche une contre-attaque une retraite on a tombé dans le vide une retraite une pente c'est un peu compliqué je l'avoue voilà ce qu'on va faire vous savez ce qu'on va faire ouais peut-être super voilà on va faire on va enlever la contre-attaque regardez on va faire on va faire une marche une marche tombée dans le vide une marche on va mettre la flèche pas plus simple une retraite tombée dans le vide une retraite la flèche on va garder que deux exercices parce que là j'avoue je l'ai fait un peu trop compliqué et j'aime pas trop quand c'est pas clair donc on enlève la contre-attaque j'en veux pas on va mettre la pente ou la flèche d'accord je le répète une marche tombée dans le vide une marche une attaque une retraite tombée dans le vide une retraite une attaque d'accord allez je vous le montre trois fois allez une marche tombée dans le vide on bloque avec deux retraites unibout on recommence une marche tombée dans le vide ok on va faire une marche une forme une marche une forme allez avec la retraite maintenant une retraite tombée dans le vide et on bloque une retraite et une forme une retraite et une forme allez on y va on fait l'exercice une marche tombée dans le vide une marche et une forme une retraite tombée dans le vide une retraite et une forme en bas hop deux mille d'autres en forme hop deux mille hop voilà allez maintenant on va le faire en assaut c'est compréhensible on avance on tombe dans le vide on avance on attaque on recule on tombe dans le vide on recule on attaque vous voyez la structure est la même c'est juste qu'on fait une fois en avançant une fois en recule pourquoi ? parce que vous avez vu dans les enchaînements j'ai fait des fois tout vers l'avant puis après j'ai fait tout vers l'arrière donc si vous pouvez faire un peu vers l'avant un peu vers l'arrière un peu vers l'arrière un peu vers l'avant vous faites ce que vous voulez l'idée c'est de comprendre que l'enchaînement vous pouvez l'inventer par contre il y en a des milliards plus vous les inventez mieux c'est d'accord ? et bien c'est parti avancez tombe dans le vide avancez attaque reculez tombe dans le vide reculez attaque ok ? allez on y va c'est moi qui donne le top le top on fait l'exercice prêt ? c'est parti on avance tranquille top on tombe dans le vide on avance tranquille on avance on avance top on va maintenant en reculant on recule tranquille top tombe dans le vide voilà on recule tranquille on revient 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 top on revient on revient on revient on recule top on revient 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 avancer et préciser donc on va avancer tomber dans le vide et après on va monter son rythme on va presser on met un rythme haut et là on va on enlève ce qui est derrière on le frappe, c'est juste devant on avance tranquillement on le fait tomber dans le vide on avance et on monte le rythme on monte le rythme c'est parti, on avance tranquille on tomber tomber dans le vide on avance tranquille et on commence à monter le rythme on monte le rythme on monte le rythme et encore une fois on y va tranquille, on rythme normal tombe 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 on monte le rythme on fait mal à l'adversaire on monte le rythme tombe 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 on va démarrer doucement on va mettre du rythme à fond on va tomber dans le vide on va démarrer le rythme très fort on va relâcher et on va attaquer pourquoi ? parce que les rythmes c'est pas parce qu'il faut être en haut pour attaquer et en bas pour descendre il n'y a pas de règle je peux être en haut je peux aussi bien défendre et attaquer et en bas c'est pareil d'accord ? il faut maîtriser ces changements de rythme pour embêter l'adversaire il faut aussi savoir attaquer sur un rythme haut et défendre sur un rythme haut et attaquer sur un rythme normal ou faible et défendre sur un rythme normal haut l'idée c'est ça si je suis capable de bouger mon rythme alors l'adversaire je vais lui faire mal je vais l'embêter on y va ? allez on me t'y met allez rythme tranquille on monte le rythme on monte le rythme on monte à l'aide on repart on monte à l'aide on monte les déplacements on relâche le rythme on monte on monte on monte on monte on monte on monte on relâche à la colobile et on monte ok voilà là on va le faire en reculant c'est la même chose allez on démarre on retraite d'abord le temps en ligne après la tête allez tranquille tranquille on repart encore l'adversaire nous presse il faut augmenter le vif il est là il nous presse on repart on repart hop on repart l'adversaire nous agresse on repart allez on retient on retient on retient on repart allez en inverse vous attaquez sur un rythme plus bas Allez, on va, on tombe vite, tiens, on tombe vite, on repart, on tombe vite, on tombe vite, on relâche un petit peu, bam, voilà. Quand j'avance, je n'oublie pas de penser, je peux juste avancer, aller vers l'adversaire, lui mettre ce qu'on appelle la pression, et ce n'est pas du pressing, on peut employer un autre mot, je suis agressif, je veux dominer, je veux aller vers l'avant, j'avance, le pressing c'est que je vais monter mon rythme, mais je vais vraiment, physiquement, lui faire mal, lui montrer que, physiquement, je fais du sport, c'est ce qu'on appelle, l'escrime, c'est du sport. Ok ? Et quand on recule, on n'oublie pas de résister, de contrôler, parce qu'il faut l'attaquer, quand on recule, il faut attaquer l'adversaire. On ne recule pas pour reculer, on recule parce qu'on a envie d'attaquer et de défendre. D'accord ? Voilà. Hop. Je vous remonte, on a fait la technique, on l'a transférée en assaut, voilà, on a fait de l'assaut, on a mis de la variation pour rester libre et nous apprendre sur les touches qu'on sait bien faire, sur les points forts, de faire des choses autour, parce que plus j'ai un jeu développé, quand je suis jeune, plus je suis ambitieux, plus je pourrais tirer tous les adversaires, parce que je sais faire plein de choses. Et je suis capable de faire de l'imagerie mentale, de travailler le combat de la prep, c'est-à-dire de mettre en place ma touche tranquillement. L'imagerie mentale me donne un adversaire imaginaire au fondat, et comme ça je gère des situations fondamentaux de retraite, de marge, d'attaque, de tout ce qu'on apprend avec les jambes, qui se rapprochent le plus de l'assaut. C'est important. On finit, il me reste 5 minutes, on va faire les distances. Donc je vais vous les montrer, et comment je peux vous dire ça ? Attention, il y a beaucoup de livres d'escrits qui ont été, enfin il y a très peu de livres d'escrits qui ont été créés, mais notre référence, nous, c'est Le Cléry du Cléryou, enfin bon, vous ne l'avez pas connaître, mais nous, on a été baigné là-dedans, qui a vraiment développé et expliqué en escrits. Moi, je vais vous montrer une vision un peu plus personnelle, qu'on a développé avec Rémi de l'Homme, et Frédéric Chara, bien sûr. On a essayé de imaginer trois distances pour simplifier un peu le discours, mais ça rejoint tout ce que nos anciens ont voulu, sûrement, ont exprimé. Moi, je me suis beaucoup influencé par les anciens maîtres d'art, voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas inventé grand-chose, on a essayé d'un peu simplifier les choses. Je vous le montre, il me faut juste une chaise, une chaise ou quelque chose qui ressemble à un adversaire. Allez ! J'ai ma chaise, c'est mon adversaire. C'est bon, tout le monde a sa petite chaise ? Est-ce que tout le monde a sa petite chaise ? Allez, ou n'importe quoi. Allez, mettez une chaise en face de vous. Voilà. Alors, la première distance qu'on va apprendre, c'est du danger. Parce que c'est plus facile de ressentir le danger et après de se mettre à distance après. Donc, mon adversaire, il est là. Je me mets une distance, c'est ça, moi. C'est-à-dire que là, je peux le toucher, lui aussi, mais je me sens un peu inconfortable. Je sens que je ne suis pas bien, quoi. Je sens que c'est le danger, là. Je sens que je suis un peu proche. Ça, c'est bien. C'est la distance de danger. C'est-à-dire que c'est là où lui, il faut attaquer. Et moi aussi, à un moment, cette distance de danger, j'ai trouvé une attaque. Donc, voilà. Ça, c'est ma distance de danger. Je suis là. Je ne peux pas y rester trop longtemps. Si j'y reste trop longtemps, waouh ! Je ne vais pas y arriver. Parce qu'on peut être très, très concentré. Donc, on peut vraiment être très alerté. Donc, on n'y reste pas longtemps. Alors, combien de temps on y reste ? Il n'y a pas de règle. Je n'ai pas de recette à des données. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut y rester un certain temps. Je me raconte, ça va être défendre de l'adversaire. S'il est très attaquant, il ne faut pas rester trop longtemps. S'il est très défenseur, on peut rester plus longtemps. S'il ne veut pas trop attaquer, je peux rentrer plus longtemps et être plus prêt. D'accord ? Apprenez juste à les rentrer. Voilà. On y rentre dans cette distance par une demi-fente, par une marche, une marche, on y rentre. Alors, on va faire cet exercice-là. C'est le mot de chaise. Je rentre dans ma distance et je la reprends. Je rentre, je suis proche du danger et je m'écarte du danger. Je suis proche du danger et je m'écarte du danger. Allez, on est là, on travaille. On est donc, maintenant, on a trouvé cette distance de danger. Je vais trouver ma distance qui m'appelle de sécurité. Moi, j'appelle ça comme ça. Avec une déla, on m'appelle ça. La sécurité. Le danger, la sécurité. Le danger, je reste un peu plus longtemps. La sécurité. Le danger, la sécurité. Et puis, je travaille. Allez, on s'appelle du danger. Sécurité. Danger, je reste un peu. Danger, danger. Sécurité. Danger, danger. Sécurité. Et après, on va prendre l'autre distance. Je me mets hors distance. Ça veut le relâchement. Je vous appelle ça comme vous voulez. Donc, ça va être le danger, la sécurité. Le danger, la sécurité, l'hors distance. Et je reprends. Sécurité. Le danger. Sécurité. Hors distance. Et la dernière partie. Sécurité. Le danger. Le danger. Hors distance. Allez, on continue. On s'amuse. Sécurité. Le danger. Le danger. Le danger. Le danger. Hors distance. Et on repart. Sécurité. En sécurité. Le danger. Le danger. Et donc, dans le danger, c'est là où je vais. Comme à la pêche, je vais appâter mon adversaire. Je pense que je ne les appâtes. Il faut qu'il attaque. Et moi aussi, j'ai le pouvoir aussi. En sécurité, on peut attaquer. Mais il va falloir avoir des grosses qualités physiques. Vous n'êtes pas plus grand que l'adversaire. Et on est à l'aise pour défendre. On sent bien en défense. On est safe. On sent bien. On peut prendre des touches. Ce adversaire va super vite. On va en prendre. Mais on aura moins de chances d'en prendre que dans les distances. Et hors distance. C'est là où on peut peut-être relâcher la contre-ratour. Parce qu'on est tellement long. L'adversaire ne peut pas bouger. OK ? Là, bien sûr, j'ai parlé à l'adversaire. Il ne bouge pas. Il bouge. Donc, il va falloir. Voilà. Faire ça avec un de vos copains. Le départ, vous le faites sur place. On va le faire. Vous êtes prêts ? Le danger. Sécurité. Tiens, l'adversaire, il avance. Il faut bien plus l'air. D'accord ? Donc, à un moment, vous allez imaginer. Vous mettez la chaise à côté. La chaise est là à côté. Vous allez imaginer que des fois, vous poussez l'adversaire. Et vous reculez. L'adversaire vous pousse. Comme un match du mental. Comme un vrai match. Donc, je suis là. Je m'aille chez à côté. Le danger. J'en trouve le danger. Sécurité. Oh, j'avance. 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 Le danger. Sécurité. Le danger. Sécurité. Je relâche. Et je reprends ma chaise. Le danger. Sécurité. Le danger. Sécurité. Je pousse. Je pousse. Le danger. Sécurité. Le danger. Je relâche. Je reprends ma chaise. Hop. Danger. Sécurité. Danger. Sécurité. Je recule. Allez. Le danger. Sécurité. J'avance. Je reprends ma chaise. Hop. Hop. Voilà. Petit exercice très simple à faire pour ressentir un peu au distranc. Vous appelez ça comme vous voulez. Votre dame, ils vous font sûrement travailler ça. Par d'autres mots, par d'autres choses. Mais voilà, l'idée, c'est de savoir que votre adversaire, il est en face de vous et il y a différentes distances à s'approprier. Voilà. Moi, j'ai terminé. Je vais être à l'heure. Sinon, le filet est bon. Il ne va pas être. Merci. Merci, Jean-François. Surtout, inventez-moi vos enchaînements. N'ayez pas peur. C'est très facile. À n'importe quel âge, vous prenez un crayon et vous embarquez. Merci. Au revoir. Merci. OK ? Au revoir. Merci. Super. Ce n'est pas compliqué. Je vous promets, lancez-vous. Travaillez bien ces enchaînements pour travailler la technique, travailler l'assaut, travailler autour de votre enchaînement. La liberté de faire des choses différentes pour surprendre l'adversaire. Voilà. Voilà. Et ça, vous allez voir, ça va vous faire progresser. Il n'y a pas de plus. J'espère. En tout cas, je compte que... Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Je vous souhaite que vous appréciez. Et puis, on se retrouve lundi pour une nouvelle séance d'escrime à la maison. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous aussi. Bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end.